C'est un fraîche morning Dans vos points de vente habituels Princesse Tatsu Le grand sucre Petit bonheur C'est un fraîche morning Pepe, Pepe, Pepe est avec nous Pepe, bonjour Bonjour la fraîche, bonjour Gina, bonjour Mosley Bonjour Fallon Pepe, comment tu vas ce matin ? Le PSG a gagné au final Il a fallu que j'envoie un message à 9 minutes Sur Facebook C'est pas sérieux Et ton message disait quoi ? Que le PSG vous avait intérêt à gagner Sinon on va croire que l'argent ne fait pas le bonheur Alors que dans le fond l'argent fait le bonheur Ouais, parce que le PSG c'est un club de l'argent Mais il n'y a pas que le PSG qui a de l'argent Non mais le PSG c'est de l'argent tout court Mais il n'y a pas que l'argent, comment c'est de l'argent tout court ? Bah ils ne gagnent jamais rien Mais ils ont du pognon On paye des footballeurs chers Donc quand les gars gagnent le championnat ils ne gagnent rien Le championnat quoi français ? Tu crois que c'est un championnat ? Mais c'est un championnat Il faut bien gagner ce championnat pour participer Le seul club qui a la champion de la Ligue en France c'est Marseille Ils n'ont pas plus de pognon que le PSG Pardon ? Ils n'ont pas plus de pognon que le PSG Mais lorsqu'ils ont gagné, ils avaient plus de pognon que le PSG Parce qu'ils n'ont pas gagné ça hier Mais le PSG à la base c'est une équipe de Boa Non après bon Parce que c'est facile de dire aujourd'hui que Marseille n'a pas d'argent Mais quand Marseille a gagné la championnat c'est qu'ils étaient le club le plus riche de France Bah il faut que le PSG gagne Bah le PSG va gagner Le PSG c'est l'un des clubs les plus riches d'Europe Pas de France C'est inscrit dans le temps, c'est un projet C'est que le plus riche d'Europe Pourquoi tu supportes même le PSG je comprends pas Bah c'est comme ça Comment est un Gabonais normal dans son Gabon ? Un Gabonais fier d'être dans son pays Mais on est nombreux hein Ah bon hein T'inquiète on est très nombreux Le grand style de Christian Boa Voilà tu as vu dans ton siècle même déjà tu retrouves des supporters Et des vrais supporters ce que tu as cité là Le grand style il faut pas mal parler du PSG Voilà donc tu vois que c'est le truc Après si il écoute l'émission il entend que ce salopard de la fraîche Il parle mal du PSG Il va m'entendre celui-là quand il va venir à mon restaurant à l'aéroport Je vais lui mettre deux claques Voilà tu vois le PSG a gagné, le PSG s'est qualifié Comme on disait par rapport à la nouvelle structure A la nouvelle organisation de la Champions C'est juste un match Dont le PSG était opposé à Bergamme Ici comme on le disait Amputé de l'heure avançante Amputé comme... Sans leur avançante Paris Saint-Germos il n'avait pas son avançante C'est pas un problème Mais c'est Atalanta là le gars qui a été déçu non ? Oui il n'a pas joué Tu vois que sa équipe c'est... Mais c'est à cause de lui que le match... les gars ont perdu le match Tu peux dire ça comme ça ouais Le PSG vous êtes là vous... Atalanta c'est quelle équipe ? C'est une équipe qui est qualifiée pour la... En Serie A C'est une équipe... Mais ils sont qualifiés pour la Champions League Lyon qui a battu la Juve qui domine le sport italien depuis pratiquement 10 ans Au fait c'est vrai Lyon va en finale Non comment en finale ? Ils vont en quart de finale Nous on va en demi-finale Est-ce que... Mais Lyon a encore un match à jouer Voilà ils ont un match à jouer Ils vont aller en demi-finale Demain face à Manchester City Lyon va en demi-finale et en finale ? Lyon va appuyer Manchester City Lyon va appuyer Manchester City Bien sûr Lyon va appuyer Manchester City Pourquoi pas ? Pourquoi tu doutes ? Pourquoi tu doutes ? La manière dont tu dis appuyer Chroniqueur de fortune Je te jure Chroniqueur hypocrite Non Donc tu viens Non non j'ai... Le chat le chat le chat C'est pas là C'est le chat Tu n'as même pas encore... Tu n'as pas encore récupéré tes résultats du Covid Depuis lundi Depuis lundi On t'a mis le truc... C'est pas bien si bien si bien Oui oui dans le nez Dans la gauche Et ils t'ont dit que ça devait être disponible Ils nous ont dit qu'à Ils nous ont parlé de 48 heures Et puis ils t'ont dit Et ils t'ont dit 48 heures Voilà de lundi Le lundi à vendredi Tu n'as pas tes résultats Non c'est moi même qui ai constaté que ça ne fait pas mal Donc tu es d'accord avec Corbe Calé ? Oui ça ne fait pas mal C'est juste désagréable Ils ont le même timbre Oui ça ne fait pas mal Mais c'est les gars de l'Est tu yens Ça ne fait pas mal Ça ne fait pas mal Non c'est juste désagréable Voilà De lundi à vendredi C'est à faute à qui C'est pas moi qui me manipule Non depuis lundi Tu n'as pas encore Est-ce que c'est moi qui me manipule tout ça ? Tu étais au stade de Matamati Non 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 ils sont venus nous tourner Ils sont venus nous tourner On serait Matamati Qu'est-ce que c'est ? C'est 48 heures là Matamati Qu'est-ce que c'est ? On dit Matamati On dit Matamati On dit Matamati S'il vous plait Il faut respecter les gens Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Le coup de Zébi ? Oui je suis à l'Institut à Kyobian Ouais Ouais Direct Tu es vilaine Tu fais ça ? Je te gère On a B Pepe donc tu crois Lyon ne va pas Lyon ne va pas Non je n'ai pas dit ça C'est le football Et en football où c'est possible Voilà Mais lorsqu'on dit que Lyon va appuyer Manchester City C'est quand même un peu osé Lyon peut éliminer Manchester Puis il peut battre Manchester Mais ils ont battu la Juventus de Turin Avec Frédé Il s'appelle comment Frédérico ? Non Cristiano Ronaldo Oui ils ont fait un match nul Pourquoi je pense à Frédérico ? Ils ont fait un match nul Qui leur permettait de se qualifier Grillo Oui Ils ont fait un match nul Qui leur permettait de se qualifier D'accord Donc lorsque tu dis appuyer Ça voudrait dire 4-1 5-1 C'est un score qui va quand même être On fait le pari Que Lyon va battre Manchester City 4-1 Ou 4-0 Oui Ou ils ont fait un pari Ouais bah je parie Tu donne combien ? Ben je sais pas moi je suis payé J'ai pas beaucoup d'argent 10 000 c'est bon ? Non c'est petit Ouais Non le pays là 10 000 c'est encore quelque chose Mais pour nous oui On t'a dit que même le million c'est les plus gays À partir des maintenant là Tout ce chiffre en milliards Un gars a détonné milliards Petit truc milliards Dans nous aussi sur le plateau Dans nous aussi on va parier milliards Les gens t'appellent Moi je mange je facture 40 millions Ça n'émeut personne Ou bien un mur de séparation Dis-toi un milliard Oui je t'ai dit À partir de maintenant on chiffre tout au milliard Ok donc on va faire notre pari un milliard Un milliard ça peut aller ? Ouais un milliard On parie un milliard Moi je dis lui on se qualifie Ils vont peut-être gagner un 0, 2, 1 Quelque chose comme ça Mais 4, 3 On n'a pas des problèmes d'argent Nous sommes un pays qui n'a pas des problèmes d'argent Donc tu es fier que le PSG Oui en tant que supporter oui Très fier Donc tu avais mal au coeur jusqu'à la 80 Oui oui très très mal très mal Parce que Oui oui et j'avoue que j'avais À ce niveau là j'ai reçu peut-être 185 messages que je n'arrivais même pas à lire Parce que tout le monde était en train de m'attaquer En train de dire que le match est fini Voilà vous avez tout cet argent que vous avez Ah oui le match est jusqu'à 90 minutes Oui le PSG Le gars qui a marqué la scène camerounaise ? Oui c'est le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun Il s'appelle comment ? Choupo Moting Choupo Moting C'est le capitaine de l'équipe nationale Maintenant il est resté longtemps en Allemagne Il a grandi en Allemagne Qu'est-ce qu'il fait au PSG ? Qu'est-ce qu'il faut au PSG ? Il joue au PSG Il est remplaçant du remplaçant de Donc tu vois Il est remplaçant ? Remplaçant du remplaçant Parce que Lorsque tu joues la Champions League par exemple C'est pas tous les joueurs Qui sont inscrits dans le championnat Qui jouent la Champions League La Champions League a un certain nombre de joueurs bien précis Donc on vous demande de faire une liste Des gars qui vont jouer la Champions League ? Qui vont jouer la Champions League Donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi ? Non vous ne pouvez pas faire n'importe quoi Vous avez une liste Votre propre équipe de foot ? Oui On vous demande une liste Ça veut dire que vous êtes 5 De combien ? De 22 ? De 25 quelque chose comme ça Une équipe de foot a combien de footballeurs ? Jean Lopez a combien de sport ? Non tu peux avoir 100 50 Tant que tu peux les payer Tant que tu peux les payer C'est pas ton problème Mais quand tu vas venir jouer Oui Ah bon ? Oui Mais quand tu vas venir jouer Tu dois avoir un nombre précis Parce qu'il y a une feuille de match Donc j'ai mon club de foot Je peux avoir 50 footballeurs ? Eh oui Même 200 Même 300 Si tu peux les payer Si tu as la capacité de les gérer Maintenant Ceux qui vont jouer Maintenant quand tu joues la Champions League Eux ils te demandent 25 Ce sont des entreprises Ce sont des entreprises Eux ils te demandent 25 Moi j'ai même vu des équipes nationales Qui ont 35 Non encore que l'équipe nationale C'est autre chose Dès que tu es gabonais Tu es potentiellement Joueur de l'équipe nationale Ca là c'est autre chose Mais les clubs Donc même si tu es français Mais si tu es gabonais Tu peux jouer à l'équipe nationale Si je ne comprends pas Tu as dit quand tu es potentiellement gabonais Non je dis quand tu es gabonais Tu es potentiellement joueur de l'équipe nationale Quelle équipe nationale ? L'équipe nationale du Gabon Du Gabon Précise Ouais ouais On a dit quand tu es gabonais Tu vas être potentiellement Bah il y a des gabonais Qui ont joué dans l'équipe nationale de France Dans les petites catégories Non Ils s'appellent comme un Patrick Patrick Patrice Patrice qui ? Je ne le connais pas Le footballeur français là Qui est debitable Il s'appelle comment ? Vieira Ah Patrice Vieira Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il est debitable ? D'accord Toi c'est debitable Non enfin moi je demande Non 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 regarde c'est déjà fini Non Parce qu'il a un seul passeport Le passeport c'est français Non il n'a pas une double nationalité Si tu me dis l'Emina A jouer avec les U20 de la France C'est clair Si tu me dis Pierre-Emerick A jouer avec les petits catégories Je vais te dire oui Mais si on fait on est assis Entre nous on est dans les bars On parle On est assis dans nos bars Lui-même il est fait Et Patrick Vieira La première fois que je l'ai vu De ma vie Je l'ai vu à OEM Qui ? Patrick Vieira Ah d'accord On a vu Comme tu es son chargé de la communication Pour moi si c'est pas officiel On fait une discussion Tu as gagné Parle Donc on sait juste qu'il y a l'Emina Parle Non nous on ne parle plus Pépé est-ce qu'on peut parler Je n'en a dit on ne parle plus Le Gabonais Non je finis Je finis Je finis rapidement On était J'étais en train d'expliquer Que la Champions League demande donc 25 noms Et dans le 25 noms là On est obligé de faire le triage Et on a trié Chupo Moting Donc Chupo Moting n'était même pas dans la liste De départ des 25 joueurs Qui devaient jouer la Champions League Ensuite il y a eu le Corona Ensuite il y a eu des joueurs qui sont partis Donc Cavani est parti Donc lorsque Cavani part On est obligé d'inscrire un autre attaquant Cavani n'est plus au PSG Non non Cavani part Ah Moustan a dit on ne parle plus de Pépé Voilà comment Moi tu ne peux pas toucher le Pépé Voilà Chupo Moting est rentré dans cette liste Dont il n'était pas au départ Pourquoi Dimaria n'a pas joué Il était suspendu Il n'avait plus 2 cartons rouges C'est un Argentin Oui Pourquoi il ne joue pas à l'équipe nationale Il joue à l'équipe nationale Avec Messi Ben oui C'est pourquoi tout le monde On a dit qu'on ne parle plus de Pépé Oui c'est vrai Donc du coup il n'était pas inscrit sur cette liste Et il est donc venu comme remplaçant Il a finalement été inscrit Il est venu comme remplaçant Et c'est pourquoi la joie est vraiment intense Parce qu'on se dit C'est un gars qui est toujours remplaçant Qui ne boude pas Qui ne se plaint pas Qui est tué dans la bonne humeur Et qui est venu donc délivrer Paris Saint Germain Et c'est pourquoi on a la Neymar lui a donné son trophée Oui C'est vrai Neymar lui a donné le trophée de meilleur joueur A la fin de chaque match Il y a le titre de l'homme du match C'est un petit trophée Neymar a pris Et il a donné ça à Chupo Mouti Mais c'était normalement pour Neymar Oui c'était Neymar qui a sorti l'homme du match Parce qu'il a C'est lui qui était vraiment le meilleur joueur Le meilleur joueur c'est pas celui qui marque Mais celui qui est quand même Sur le plan technique Qui a pris le dessus C'était Neymar Donc Neymar reçu son trophée Mais par reconnaissance Il a vu ce que Chupo Mouti a apporté dans ce match Il lui a remis le trophée Pour dire que toi tu mérites ce trophée Mieux que moi Et ça a été un geste vraiment Salut J'ai respecté Neymar sur ce coup C'est un footballeur que j'aime pas trop Parce que je considère que c'est un gars trop C'est fabriqué par les médias Superflu Mais là j'ai kiffé Neymar Oui mais quand tu entends les chiffres de Neymar Tu vas te dire qu'il n'est pas aussi fabriqué qu'on peut le penser Il est en train de prendre Comment on appelle ça ? De remettre tout à zéro Que ce soit au niveau du Brésil Il est en train de dépasser tous les grands là Je crois qu'il a je sais pas combien de but de Ronaldo le Brésilien Il a dépassé les Rivaldo Il a dépassé les Romario Donc c'est un joueur C'est vrai on a l'impression qu'il fait le fanfaron Mais dans les faits c'est un Les stades par Les stades par Les stades par Donc il y a eu Paris Saint-Germain Atlanta Atalanta Atalanta C'est possible Mais encore qu'ils ont aussi l'année prochaine Ils vont avoir besoin de lui l'année prochaine C'est un club italien C'est un club italien Ils sont qualifiés pour la championnance de l'année prochaine Ils sont qualifiés pour la championnance de l'année prochaine Comment ça ? Mais le championnat est fini La Juventus en italien prend combien de ? Quatre équipes Est-ce qu'on sait si sa femme l'a trompé avec un joueur de l'équipe adverse Peut-être que s'il était sur le terrain Il lui aurait passé un membre Ça aurait été un massacre Donc quand il est parti présenter son coach Le coach a jugé que Ça pouvait dire Le coach a jugé Mordicus Le coach a jugé Mordicus Que pour une question de santé publique Et de sécurité De son de l'équipe J'accepte que tu n'es pas au pays Voilà Fallait accepter qu'il n'y pas Va d'abord auprès des parents Peut-être que la liaison là A eu lieu avec quelqu'un de l'équipe adverse Donc de Paris Saint-Germain Va la veille au cours Il faut regarder dans l'équipe de Paris là Un joueur a même de piquer la femme d'autrui Donc Faut pas trop juger Faut pas juger les pauvres livres à la couverture Le pauvre gars peut-être qu'il vit des moments très difficiles Ouais peut-être Peut-être D'accord Après ça on ne sait pas quel genre Comment quel genre d'entente il y a eu Mais Paris Saint-Germain L'équipe d'Atlanta Atalanta 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 C'est unique C'est une jeune équipe C'est la plus jeune équipe d'Europe à ce niveau là Ils ont été créés Oui ils ont été créés en 2009 Tu imagines A l'époque Dans 2009 Donc entre 2009 et 2020 Ils sont déjà en Champions League Ils sont en demi-finale de Champions League Genre le président Ali Bongo gagne les élections Leipzig il crée leur club Par exemple voilà Ils sont partis de 4ème ou 5ème division Ils ont ainsi et ainsi et ainsi et ainsi Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au stade où ils sont là Donc c'est vraiment une équipe jeune qu'il faut encourager Et tout Donc ce sera un gros match entre Paris Saint-Germain et Leipzig Ce sera mardi Et maintenant après il y a deux autres matchs dont il y a Lyon Qui affronte Manchester City comme j'ai dit Et puis il y a le Barça Et puis il y a le Barça Qui joue face au Bayern de Munich C'est un massacre ce soir Le Bayern de Munich il ne blague pas Eux c'est 4 Mais après tu sais qu'il y a une équipe comme le Barça Avec quelqu'un comme Messi qui peut toujours sortir D'une situation Pépé Comme tu connais le Bayern ça ne blague pas Mais oui non je suis d'accord Le Bayern il te tape 4 à l'aller Il te tape 4 au retour Oui je suis d'accord Le Bayern joue la Manchester Oui Je suis d'accord Mais maintenant après en face de vous vous n'avez pas une équipe aussi de bras cassés C'est quand même le Bayern Barcelone Le Bayern ça tape Oui le Bayern ça tape Le Bayern c'est la Manchester mon frère Oui c'est la Manchester C'est comme la Manchester Mais la Manchester ne gagne pas tous les coups Le Bayern c'est pas Face au Barça Tu crois que le Barça a des choses ? Non Le Bayern gagne C'est le Barça C'est Messi Mais c'est quoi ? C'était quelle coupe du monde là où le Barça L'Allemagne a tapé C'était en Brésil C'était en Brésil C'était en 2014 2012 Pépé j'étais au showroom 2018 2016 J'étais au showroom de Puma à Paris Et j'étais invité par la communauté congolaise La communauté des artistes congolais Tu vois les Singhi là Les Diussoupha et tout les gars Et puis on suivait le match Pépé Quand l'Allemagne a mis le cinquième but Il y a un gars qui s'est évanouit direct On appelait les pompiers pour le réanimer A quel niveau le football peut aller dans la vie des gens ? Après il y a des parieurs Non ouais Peut-être que le gars avait parié ses 1 million d'euros Parce que le gars c'était fou de nuit Il y a des gars qui font des gros paris Les paris sportifs il y en a Est-ce que tu imagines que ce match là Parce que le grand Brésil 5 fois champion du mois Tu imagines que ce match là Démifinale de la coupe du monde Le Brésil perd 7-1 Et puis il y a un gars Qui a trouvé le score exact de ce match là Et il avait gagné Tu te rends compte que quelqu'un va imaginer Que l'Allemagne peut gagner Et l'Allemagne a préféré le Brésil Il y a un parieur qui avait gagné Il y a un parieur qui a gagné ça Ah bon ? Score exact 7-1 Oui C'est un milliardaire Mais c'était Comment tu peux imaginer ça Il y avait dans deux Vraiment il y avait dans une autre Mais je ne fais pas déjà pour Gina Parce que là elle l'est déjà Voilà nous on va Non Monsieur Perry Pépe il y a un message pour toi Bonjour dans le studio D'Afrèche je suis supporter du Paris Saint-Germain Je voudrais que Pepe me dise Comment faire pour faire partie des supporteurs du PSG je suis à libre ville voilà en inbox il va me voir puis je vais déjà dans les deux mondes personnelles c'est ça c'est le fan club parisait ta page facebook et pas mal en inbox pas sur ma page facebook pp 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 n d'o meo pp n d'o meo d'accord pp dans meo voilà pp c'est l'année blanche pour le barça un autre auditeur qu'il de dit c'est vrai mais le championnat n'est pas fini après la championne signe n'est pas terminé n'ont pas eu le championnat mais quand tu regardes des statistiques du barça tu sens qu'ils vont ils pourront passer devant le bayonne non c'est très non c'est pas parce que c'est pas possible mais selon les statistiques selon les forces en présence le bayonne un cran au dessus parce qu'on a parlé de groupe le bayonne ne perd pratiquement pas depuis qu'ils ont commencé la champion si au niveau de la champion si ils ont gagné le championnat avec c'est pas 12 ou 14 points d'écart avec le second ils ont tout publicé pulvérisé comme d'habitude en allemagne ils ont le meilleur buteur ils ont ils ont le meilleur buteur de la compétition en ce moment qu'est lévan de ski ils sont dans de ski oui il est le barça non à bain de munich ah bon voilà donc c'est pour dire que le barça aura forte affaire mais comme je le disais les meilleurs buteurs depuis des années les mandos qui là c'est un buteur voilà dont il y aura en face il y aura en face de messieurs dans ce buteur là donc on peut dire qu'en termes de force le bayonne va un peu avec les faveurs du pronostic mais c'est le football le football est tellement magique qu'on ne peut pas prévoir tout et messi peut venir changer quelque chose parce que c'est un joueur quand même hors norme messi voilà c'est un joueur donc là ce sera peut-être on n'a plus le grand barça qui était un groupe avec un collectif vraiment très usé et très on va dire quoi on s'est organisé là maintenant c'est on compte beaucoup plus sur une action individuelle de messi une action individuelle de soirée alors que le baillère n'a pas de christman il est brimé au bar ou alors qu'en face ils ont une équipe qui est vraiment un bloc et qui lorsque cette équipe est en forme c'est donc ce sera un match très difficile mais je crois que c'est très ouvert mais le barça peut se qualifier parce qu'elle fait ils sont pas éliminés dont l'année blanche ça peut être année blanche au niveau de l'espagne au niveau de l'europe ils peuvent avoir sa champions ce qui va leur permettre d'oublier un peu tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont eu comme raté au niveau de du championnat national merci d'avoir été avec nous ce matin sur les 104.5 urban fm la station urbaine dans le d'un fraîche morning dans quelques minutes on va recevoir un mosley resté connecté dans le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio la radio te la capital